Bonjour les frères et soeurs, bienvenue. Nous sommes de retour pour un nouveau témoignage, enfin de nouveau témoignage d'une nouvelle révélation. Ce que nous allons découvrir ici, que ça vous aide à comprendre certaines choses. Si vous recherchez la protection, la vraie protection se trouve en Dieu. N'allez pas chez les marabouts ou les mystiques pour la protection, sinon. Il faut vous mettre en contact avec les démons. Et les démons, il ne faut pas rigoler avec vous, comme ce qui s'est passé ici. Beaucoup de témoignages. Je vous appelle Dubéné. Tu appelles d'où, maman? Dubéné. Ok. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'elle concerne principalement mon cousin. Ou je dirais mes cousins. Il y a de cela deux ans. Et le neveu à papa, mon cousin, était venu rester avec nous pour fréquenter l'école. Donc, le petit était possédé, nous, on ne savait pas. En fait, il le disait, mais nous, on prenait ça pour de la rigolade, en fait. Et comment est-ce qu'on l'a su? Une fois, il s'amusait avec les enfants de la maison. Bon, il n'y avait pas de grandes personnes à côté. Quand il racontait, il disait qu'il est possédé et qu'il est possédé par trois génies. Deux hommes, une femme. Et il les a tous nommés. Et un s'appelle Angelo, l'autre s'appelle Ima, l'autre s'appelle Adèle. La fille s'appelle Adèle. Donc, pour nous, on prenait ça pour de la rigolade, en fait. On le taquinait très souvent avec. On l'appelait des fois Angelo la débrouille, Angelo la débrouille, comme le dessin animé, en fait. Donc, des fois, quand il dort, tu vois que la position qu'il a adoptée pour dormir, il ne bouge plus jusqu'au petit matin. Et quand tu le réveilles, il prend de la peine à se lever, en fait. Il met du temps à se réveiller. Et quand il se réveille, si vous ne l'attrapez pas, il peut partir comme ça en promenade. Et on ne sait même pas où est-ce qu'il va. Donc, il a ses grandes soeurs aussi qui ont été élevées par notre grand-mère. Et ces filles-là aussi, ces grandes soeurs-là ont des comportements bizarres. Soit, c'est des filles qui volent, elles vont chez les voisins. C'est qu'elles volent, elles volent excessivement. Tout ce qu'elles trouvent même, c'est de la nourriture, elles volent. Et elles ne se limitent pas à voler chez la grand-mère. Elles vont chez les voisins. Elles entrent dans la chambre. Elles vont jusqu'à la cuisine, mettre la main dans la casserole, voler la viande, voler la nourriture, ou bien aller voler de l'argent. On peut les attraper, les frapper, comment là? Ils ne cessent pas, ils ne continuent pas à voler. Des fois, il arrive même que la nuit, quand ils ont envie de faire les selles, au lieu de sortir, aller au WC, non. Ils vont dans la douche, ou bien ils font, là où les autres se couchent, sur le lit des autres, ils font leur besoin, ils poussent les autres dans la merde, et ils se retournent tranquillement se coucher. Donc, on observait toutes ces choses-là, et on se disait que non, c'était de l'enfantillage, en fait. Donc, une fois, il y avait une séance de délivrance à l'église, à laquelle nous avons participé. Donc, c'était pendant les prières intensives, là, que l'une d'entre elles est tombée. Donc, comme elle est tombée, à force d'insister, elle a fini par parler. Donc, elle disait que, en fait, c'était la faute à leur papa. Leur papa est le petit frère à moi, mon papa. Donc, ce sont mes cousins. Et donc, elle a expliqué comment est-ce que les choses se sont passées. Elle disait qu'un jour, une nuit, le papa les a pris à trois. Le cousin qui était avec nous, et ses deux grandes soeurs, il les a amenées dans la brousse. Et à chacun, il a acheté un poulet, un poulet vivant. Un poulet vivant. Et il a remis à chacun. Mon cousin, mon cousin avait environ 11 ans par là. Mon cousin avait environ 11 ans. Ses grandes soeurs, 13, 14, 13, 14. Donc, ils sont allés en brousse, chez un vieux, ils sont allés voir un vieux, avec les poulets là. Chacun gardait son poulet en main, son poulet vivant. Donc, ils sont allés en brousse. Arrivé en brousse, et le vieux, qu'ils sont allés voir en forêt, a dit aux enfants là, qu'ils iront dans la profondeur de la forêt pour faire des rituels. Et qu'un esprit va apparaître derrière eux. Et qu'il va prononcer leur nom à tous deux rôles. Je précise que le vieux, le vieux chez qui ils sont allés là, ne connaît pas le nom des enfants là. Il ne connaît pas leur nom. Mais il a dit que l'esprit va apparaître derrière eux, que quelqu'un, il n'a pas dit rien, il a dit que quelqu'un va apparaître derrière eux, et prononcer à tous deux rôles leur nom, trois fois chacun. Que chacun, il va prononcer leur nom trois fois. Et que dès que l'esprit va prononcer le nom, que personne ne se retourne. Donc, à chaque fois qu'il va prononcer le nom d'une personne, il va le faire trois fois. Il finit, il passe au second, il prononce trois fois. Il passe au second, il prononce trois fois. Et quand ils ont fini maintenant, il leur a fait, il les a lavés avec des racines, des tisanes et autres. Donc, quand ils ont fini, ils ont fait des rituels, des rituels. Et ils sont rentrés. Tard dans la nuit là, ils sont rentrés. Donc, arrivé à la maison, tard dans la nuit là, quand ils sont rentrés à la maison, il a tué les poulets là. Et chaque enfant a mangé son poulets en entièreté. Donc, chaque enfant a mangé son poulets en entièreté. Il n'a pas partagé avec ses frais. Chacun mange. Et tu dois manger ça jusqu'au dernier morceau. Tu ne partages avec personne. Tu manges ça, toi seule. Ce qu'ils ont fait. Et depuis ce temps que les enfants ne commençaient pas à avoir des comportements bizarres, en fait. Les enfants ne commençaient pas à avoir des comportements bizarres. Soit, ils volent. Et les filles là, et depuis ce temps, elles n'ont commencé pas à coucher avec n'importe qui. Elles couchent avec n'importe qui. Jusqu'à présent, elles n'ont pas de foyer fixe. Soit, elles sont sous le toit d'un homme, mais elles couchent avec un autre. Elles tombent enceinte. Elles quittent. Elle va chez celui pour qui elle est tombée enceinte. De là, elle quitte. Elle couche encore. En fait, elles vivent une vie de débouche, en fait. Les garçons aussi, à l'école, ça ne va pas. Rien, rien ne va. Rien ne va. Donc, c'est comme ça qu'on a su que, en fait, c'était le papa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. C'est la protection ou quoi, ou bien il les a sacrifiés. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bizarrement, l'oncle dont je vous parle, tous ces enfants sont bizarres. Rien ne va dans leur vie. Soit ils volent, soit ils commencent l'apprentissage, ils abandonnent. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand mon cousin est venu rester chez nous, on a commencé des prières de délivrance pour lui. Ça a commencé par aller pour lui. Un peu, un peu, un peu, un peu. Jusqu'à présent, il ne commence pas à se retrouver. Donc, franchement, c'est pour dire quoi? Et il n'y a aucune protection à part Dieu. La seule grande protection qui existe, c'est Dieu. Quand tu vas chercher une certaine protection auprès du démon, là, franchement, ça se retourne contre toi. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et je pense que chacun va tirer des conclusions. Wow, vraiment, 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 vraiment. Nous avons entendu ça, le fresseur. Nous avons entendu ça. Il n'y a que la protection se dit nulle part ailleurs. Comment aller voir le diable pour que le diable nous protège? Ça, ce n'est pas la peine. Vraiment. Ok, nous allons maintenant écouter le témoignage. Le témoignage d'une fille qui nous dit qu'elle était avec quelqu'un. Mais ce n'est pas si cette personne était humaine ou pas. Humaine ou un revenant. Humaine ou un fantôme. Bon, écoutons-la quand même. J'étais avec un gars. Bon. Dans le début, il me draguait. Tu vois? Il me draguait. Il disait, comment tu vas? Tu vas bien? Il disait, oui, je vais bien. Il venait à la maison, mais tout ça. Il ne faut pas vous m'entendez. Le début. Les choses de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Dans ça, il venait à la maison, on causait, on faisait tout. Vous voyez, non? Maintenant, ce ton m'a dit que non, qu'il avait une femme. Ce ton me disait qu'il avait une femme. Donc, il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand vous avez une femme, mais n'y a moins, il va les connaître. Il dit, non, tu ne vas pas connaître chez moi, parce qu'il y a des uniformes à la maison, donc tu ne vas pas connaître chez moi, tu es un analyste, blablabla, vous connaissez les histoires des hommes à guillard, vous connaissez? Donc, il dit, ok, quand je veux, quand je veux, ah, mais n'y a moins, même si, même si je ne connais pas chez toi, n'y a moins, laisse-moi au moins connaître où tu habites, parce que je ne peux pas sauter avec quelqu'un qui est arrivé. Non, on ne sait pas si tu es arrivé. Non, on ne sait pas si tu es arrivé. être humain, on ne comprend pas. C'est un petit peu. Ça ne sait pas si c'est être humain, on ne comprend pas. Donc, il venait, en tout cas, c'est les grandes sommes là, il donnait les grandes sommes. Il peut te donner, il vient te voir, il peut te donner les 400 000, les 500 000. Je dis, ah, il payait la maison, dans ma école, il payait tout, 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 tout. Je dis, mais, tu fais tout ça là-haut. Tu fais tout ça là-haut. Moi, je suis assise là. Je ne connais pas où tu habites. Il y a peur. Montre mon camion où tu habites. Il dit, non, c'est plus un problème. Ça là, c'est plus un souci même. Il dit, non, ça là, ce n'est pas clair. Il vient encore. Il tourne, tout, tout, il revient. Un bon matin, il te prend. Il va te faire sortir, il va te mettre dans les trucs, il va t'envoyer, c'est la belle vie, il va te montrer la belle vie. Il dit, non, ça là, ce n'est pas clair. Un bon matin, il est suivi, je peux un peu parler, qu'on est suivi. Je ne comprends pas. Il y avait une fille qui était assise devant Jean-Lercou. Il a demandé, il dit bonsoir. Il m'a dit qu'il y en avait la vie, il a demandé, il dit bonsoir, il dit bonsoir. Il dit, excuse moi, ce monsieur là, c'est ici la bite. Elle me dit, non, que non, le monsieur s'appelle ici la bite. Lui-même là, on ne sait pas où il habite. Il me cache, il me fait rentrer, il me fait sortir ici, il me fait rentrer, il me fait sortir ici. Car le monsieur, il y a un peu pour passer plus que l'héritage. Car le monsieur, dans la vraie vie, le monsieur là, il n'est pas vivant. Il n'est pas Jean-Lercou, il n'est pas un homme. Un homme, un homme. Après, maintenant, je me suis rendu compte que le monsieur, et, on me dit que le monsieur n'est plus, ça fait de cela, un an. Il est du Seigneur Jésus. C'est dans quoi je lui suis mis là. Ça fait de cela énorme comment. Ah, pourtant, quand il partait de croiser, souvent, on peut être assis avec ses amis, mais ses amis là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ses amis sont tellement, ses amis sont tellement bizarres, puis quand tu vois ses amis même là, même là, tu dis, ouais, 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 ouais. Que non, le monsieur n'est plus d'actuellement là, mais il ne croit pas, il fait toujours des recherches encore. Il fait toujours des recherches. Il dit, ce qui m'est arrivé là, c'est vraiment, il dit à tous les filles qui sont avec leurs hommes qui sont déjà mariés là, enlevez vos pieds de temps. Ce n'est pas une vie. Parce que, s'il y a d'autres qui vont te marquer, ça fait que quand tu sois avec eux là, ils n'aiment pas te montrer où ils sont. Que non, c'est de montrer, bon, pourquoi tu vas me montrer ta famille ? Parce que je te montre là, un bon matin là, tu es capable de venir, de venir débarquer un jour à la maison, tu es capable de venir un jour parler à ma femme, tu es capable de venir un jour faire ce que c'est là. Ce que je veux dire, c'est à vous, tout le monde, c'est à vous dire là, arrêtez. C'est vrai, ils vont vous donner beaucoup d'argent, ils vont vous donner certains trucs, mais arrêtez. Arrêtez tout ça, ce n'est pas une vie. Je me suis rendue compte que cette personne-là n'est pas humée. Je me suis rendue compte que cette personne-là, c'est tous ceux qui font ça, arrêtez de grâce, ils vous demandent pardon. Au moins, si la personne vous a montré où il vit, voilà, c'est déjà bon. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de trucs, mais c'est un truc qui est vraiment risqué. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais c'est un métier qui est risqué. Ça, seulement, je vous dis à mon temps. OK. C'est ce que tu as dit. Wow, vous avez entendu ça? C'est un métier qui est risqué. Faites attention. Bien, nous allons écouter une femme qui a des choses à nous dire. Donc, il y a la première histoire, c'est d'un fantôme dans la maison. Et la deuxième histoire, c'est quelque chose d'un peu mystique, vraiment étrange. En fait, c'est sûr de l'argent, mais ce sont mes histoires à moi que j'ai vécues. En fait, tu en penses quoi? Fantôme, argent, argent, fantôme? Argent. OK, pour l'argent. OK. Alors, ça s'est passé comme ça. Je vais essayer de faire un peu bref. Je te suis depuis le Portugal. Donc, big up à toi. Et ça fait une semaine que je te suis, je suis accro. Donc, c'est comme ça. Il y a ma famille qui passait énormément de difficultés, beaucoup de difficultés, que des problèmes. On était, ils sont un peu dispersés un tout petit peu partout. Pour faire bref, c'est que toute ma famille compte sur moi, en fait. ça arrive beaucoup. Il y a des personnes qui vivent en Europe pendant des années et des années et qui ont des familles, effectivement. Donc, effectivement, c'est moi qui m'occupe de ma famille. Et là, il y a eu un moment où il y avait tout le monde qui avait des problèmes. Il y avait ma soeur qui avait des problèmes, ses enfants avaient des problèmes, ma mère avait des problèmes. C'était vraiment un moment très étrange. Et moi aussi, ça ne s'est passé pas bien dans mon travail. J'avais énormément de problèmes, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, d'accord, comme je suis en train de régler mes problèmes et que je n'ai pas assez d'argent, je vais essayer de faire une demande à la banque, genre un prêt, comme tout le monde. Et à ce moment-là, j'étais avec mon ex qui n'est plus mon copain et il m'a dit, écoute, dans ce genre de situation, vu qu'il y a toute ta famille qui a des problèmes, le mieux, au fait, c'est de, comment je vais expliquer, c'est de ne pas dire à quelqu'un que tu vas faire un prêt parce que quelquefois, ça peut être accepté ou pas. Donc, ça dépend de la quantité, on va dire, d'argent et tout. Et tu ne le gardes que pour toi et tu vas faire le prêt si tout se passe bien. Normalement, tu vas pouvoir aider ta famille. Donc, je l'ai gardé sur moi. Je suis allée à la banque, j'ai expliqué la situation. En fait, ils ont fait comme un petit, comment on appelle ça ? Ils ont essayé de faire une analyse et ils allaient m'appeler dans trois jours pour savoir effectivement si le prêt allait être accepté ou pas. Donc, dans tout ça, ça se passe très bien, je suis contente, j'arrive à la maison, j'explique à mon ex, il est content, il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir. Et ce qui s'est passé pendant ces trois jours-là, je n'arrivais pas à dormir correctement. Donc, au début, moi, je me suis dit, je n'arrive pas à dormir correctement, mais c'est normal, tu as des situations, tu as des préoccupations, c'est des soucis, donc c'est normal que tu n'arrives pas à dormir et tout ça. Mais après, au fait, au deuxième jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et mon ex, il était là. Donc, ça veut dire, ce n'est même pas quelque chose qui est tellement vrai. J'étais là, j'étais en train, j'étais arrêtée devant une banque et il y avait un esprit. Au fait, je ne peux même pas vous dire le mot terrifiant, en fait. Il n'y a pas de mot quand on a tellement peur. Au fait, quand on parle de paralysie, de sommeil et tout ça, il y a des choses qui font tellement peur. Mais ça me fait tellement peur, c'est comme si ça avait pris mon arme derrière moi. Donc, il y avait un esprit qui était tout noir, qui me regardait. Moi, j'étais devant la banque et je n'arrivais pas à bouger. et je ne sais pas si c'était un esprit féminin ou masculin et ça commençait à rire. Au fait, c'est comme si je voulais retirer de l'argent et il n'y avait pas d'argent qui sortait. Et donc, il y a cet esprit qui riait, qui riait. Au fur et à mesure qui riait, moi, j'étais en train de m'étouffer et là, j'essayais de prier mais je n'arrivais pas. Et entre-temps, je suis devenue, au fait, c'était tellement puissant que tout d'un coup, il y a mon copain qui commence à crier, il me réveille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'arrivais pas à bouger. Il me dit, écoute, je suis en train de convulser. Je n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de mourir ou quoi ? Je dis, mais comment ça ? Il dit, mais non, au fait, tu es là, j'étais en train de, comme une convulsion. J'étais en train de perdre le souffle et tout. Je dis, ah bon ? Il dit oui et j'ai commencé à pleurer et tout. Je dis, non, ce n'est pas ça. Au fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire un rêve et je ne sais pas, il y a quelque chose qui est derrière moi. Je suis devant une banque et tout et je n'arrive pas. Je lui ai dit comme ça, écoute, normalement, dans ce genre de choses, si tu me vois comme ça la prochaine fois, essaie de prier en fait. Essaie de prier avec moi parce que moi, dans mon rêve, j'essayais de prier mais je n'arrivais pas. Donc, la prochaine fois, si tu me vois dans cette situation, la prière, elle est importante. Donc, essaie de prier, ça va nous aider et tout. Il a dit, ok, je me suis rendormie et je vous promets, le même rêve, dans le même endroit, l'esprit, il revient, il est devant moi, face à face et il commence à rigoler. Mais il rigole, genre, il rigole, il rigole et après, il y a du sang qui sort de sa bouche et moi, je suis devant le truc, devant la banque au fait. Je suis toujours devant la banque et il rigole et il rigole et le truc, c'est que mon ex me répète que tu as recommencé à convulser sur le lit et je n'arrivais pas à respirer. Et sauf que cette fois-ci, le truc bizarre, c'est que je sais que je suis dans mon rêve. Donc, j'ai la conscience que je suis dans mon rêve. Je sais très bien que mon ex, il est à côté et je sens effectivement, cette fois-ci, je sens mon corps qui bouge. Et donc là, je suis en train de me dire, d'accord, donc là, je vais prier dans le rêve pour me défendre, mais il faut qu'il prie parce qu'il ne doit pas me réveiller parce que s'il me réveille, c'est comme si c'est quelque chose qui va continuer. Donc, je suis là, je me dis, ne me réveille pas, ne me touche pas, essaye de prier, s'il te plaît, essaye de prier. Et là, c'est comme si je vois son visage devant moi, au fait, dans le rêve, mais lui, il ne voit pas ce qui se passe. Donc moi, je vois ce qui se passe, je vois l'esprit qui se moque de moi, qui crie et tout ça, et moi qui prie et je vois comme le reflet de mon ex sur moi qui essaie de me prendre la main à la jambe pour me réveiller et je suis en train de lui dire, non, arrête, arrête s'il te plaît, arrête. Et on a prié, on a prié et ça s'est cessé, je me suis levée encore une fois, il m'a dit, écoute, tu étais encore une fois en train de faire la même chose, après je lui ai dit, oui, je sais, parce que tout ce que je faisais, je le sentais et tout. Il a dit, mais je ne sais pas ce qui se passe et ce jour-là, je suis sortie, il m'a dit, écoute, on va prier, on a commencé à faire beaucoup de prières et là vient le truc le plus bizarre. On a commencé à faire plein, plein, plein de prières, donc je prends, je descends de la maison, il dit, on va essayer de faire une marche, on va marcher un tout petit peu, ça va te faire du bien, on va juste marcher comme ça, genre 5-10 minutes, ok, DMG, je sors de la porte, je sors de la maison, il n'y a personne dehors, personne, la rue elle est vide, or, j'habite exactement dans une rue où il y a tout, il y a des églises dans la rue, supermarché, pharmacie, on a tout, j'habite directement devant une route, au fait, donc il y a tout le temps des gens, et là je sors ce jour-là, il n'y a personne, personne dans la rue, tout est calme, absolument personne, et il y a juste une fille que j'ai l'habitude de voir peut-être deux ou trois fois, et cette fille, elle ne me connaît pas, elle arrive, elle s'approche devant moi, elle me dit, est-ce que tu peux me dire oui s'il te plaît ? Je dis, comment ça ? Je ne comprends pas, je ne la connais pas, je vous jure. Elle dit, est-ce que je peux aller avec toi ? Et il y a mon copain qui m'attrape, il me serre la main, il la regarde, il dit non, on ne te connaît pas s'il te plaît, est-ce que tu peux partir ? Et après moi je suis là, je suis tétanisée, je lui dis, mais non, tu as besoin d'aide ? Elle dit oui, tu sais, et elle commence, c'est comme si elle délirait, elle dit non, j'ai besoin d'aide parce que chez moi, je ne me sens pas bien, je vois des esprits chez moi, je dis, mais pourquoi c'est aujourd'hui que ça arrive ? Elle dit, je vois des esprits chez moi, je ne veux pas dormir chez moi, je veux juste marcher avec vous, et juste tu me dis oui. Je dis, mais ma chérie, je suis désolée, mais toi tu es là, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre ? Elle dit non, c'est bizarre parce que je t'ai vu là et Dieu m'a dit de venir te parler. Ah ma copine, mais non ! Je dis, mais je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas marcher avec toi, tu ne vas pas dormir avec nous, tu n'as pas des amis, tu n'as pas des parents avec qui tu peux y aller ? Elle dit non, dis-moi oui. Au fait la meuf, elle n'arrêtait pas d'insister que je lui dise oui. Oui, s'il te plaît, oui, vas-y, vas-y, oui, oui, oui. Et après, il y a mon copain qui m'a attrapée d'une façon où je sens qu'il a commencé à s'énerver parce qu'en plus, c'était une femme, elle était jeune, il pouvait dire oui, vas-y, viens, il m'a dit, j'ai dit non, non, c'est non, tu ne viens pas avec nous, on ne te connaît pas, je suis vraiment désolée parce que tu passes là, je ne sais pas ce que tu as à la maison et moi, je lui ai dit, écoute, moi ce que je peux faire, il y a juste une église devant la porte, il suffit juste de me dire oui. Après, moi je suis allée à l'église, l'église est fermée, il y avait un gardien à l'église et moi j'ai commencé à paniquer, je dis s'il vous plaît acceptez-la juste qu'elle s'assoie là parce que c'est comme si elle avait peur et tout et donc j'ai fini par laisser la meuf là-bas consangrait qu'il n'arrêtait pas de me dire dis-moi oui pour que je vienne avec toi parce que quand je t'ai vue devant la porte, au fait, il y a Dieu qui m'a dit que c'est toi et après donc on est parti, on n'a plus parlé de ça, je suis arrivée le lendemain, je te jure, j'ai croisé la même fille, elle ne me connaît pas, elle est passée juste à côté de moi, elle ne m'a rien dit, pas bonjour, pas bonsoir ni rien, zéro, elle ne me connaissait pas. Donc, la banque m'appelle, pas de soucis, ton prêt, il a été accepté, super, je vais chercher l'argent d'EMG, je vais te dire un truc qui est vrai, je n'ai rien foutu avec, rien foutu, tous les projets que j'avais pour aider, au fait, j'ai essayé d'aider ma soeur, ça a foiré, j'ai essayé d'aider ma mère, ça a foiré, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà remboursé le prêt, mais je n'ai rien fait avec, rien, zéro, cet argent, il est allé à la poubelle. C'est tellement, je ne sais pas, c'est un truc vraiment bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être, je n'avais pas un accompagnement de prière intense, je priais par moi-même, je ne partais pas à l'église et tout, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais et tout, mais c'est un peu bizarre, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, c'était ça ma petite histoire, je suis vraiment désolée, j'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui. Wow, vous avez entendu ça ? Dites-moi ce qu'il y a passé. Ok, bon, écoutons encore un autre témoignage. Donc, l'histoire commence à Libreville, donc je travaillais dans les années 2000, 2011 par là, donc je travaillais dans un petit snack à Libreville, et là, quand j'arrive, c'est une amie et moi, on a postulé pour travailler là-bas, on commence à travailler, donc il y avait déjà des anciennes filles qui travaillaient là-bas, depuis bien avant nous. Et quand on commence à travailler et tout, voilà, les snacks en général, c'est le soir, donc, et là, les filles, les anciennes, il y a comme la télé qui est derrière qui fait beaucoup de bruit là. Attends. Alors, donc du coup, lorsqu'on commence à travailler et tout, les anciennes filles qui étaient dans le snack avec avant nous et tout, elles avaient dans le snack, il y avait deux clients plus ou moins fidèles, fidèles du snack. Et, comme c'était des filles qui plaisantaient beaucoup, la caissière, la fille, une était caissière, l'autre était une fille de la salle et tout, elles appelaient les deux messieurs, monsieur l'abbé. Moi, je me suis dit, bon, comme c'est des messieurs qui viennent toujours vêtis, gens bien vêtis et tout, bien classés et tout, certainement, c'est pour blaguer. On a reconnaissance avec les messieurs en tant qu'aux nouvelles dans le snack et tout, les messieurs buvaient, ils commandaient toujours les formules de l'enquenne. Ils buvaient tranquilles, ça se passait bien et tout. Et moi, à toute point, je me suis dit, ah, mais pourquoi le monsieur vous l'appelez, monsieur l'abbé ? Il me dit, mais ce sont des hommes de Dieu ? Je lui dis, comment c'est les hommes de Dieu ? Non, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu et tout, de l'église. J'ai dit, ok. Elle m'en donnait le nom de monsieur, je me suis renseignée, c'est exactement, les deux messieurs sont des hommes de Dieu. Un monsieur sortait avec la caissière et l'autre monsieur, il draguait la copine, donc une fille du snack et tout. Donc, la fille du snack habitait dans le quartier, donc du coup, il commence à draguer la fille et tout et tout. Quand on travaille dans le snack, chacun a 6 jours de repos aussi. Donc, il dit à la fille, oui, quand tu seras de repos et tout et tout, tu m'invites, je t'invite, on va sortir. Elle dit, il n'y a pas de souci. Et là, la fille, elle est de repos et tout, il dit, ok, c'est ton jeu de repos, je viens te chercher chez toi, on va aller manger et tout et tout, on pourra discuter en dehors de ton travail, je viens te voir d'habitude. La fille dit, il n'y a pas de souci. Donc, la fille, il vient la chercher et tout, ils partent, voilà, ils sillonnent dans les beaux endroits de Libreville, ça mange, ça discute et tout. moment de rentrer, il y a la fille, non, accompagne-moi quelque part, faire une course avant que je te dépose et tout parce qu'il faut que je parte l'avant, vu l'heure, sinon je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Elle dit, ah, mais il fait tard, donc du coup, tu peux faire ça demain, tu me déposes et tout, je vais rentrer. Tu sais que je suis sortie, je laisse l'enfant avec ma soeur et tout, je ne vais pas rentrer trop tard. Elle dit, non, mais t'inquiète, moi, on ne va pas rentrer après minuit et tout et tout. Elle dit, ok, bref, ils partent et tout, ils arrivent dans la zone d'Angonje et tout, et tout, dans la, Angonje et tout, et là-bas, en fait, il y a un endroit où il y a la plage, à Libreville, ceux qui connaissent, voilà les abonnés, et avant, en fait, la journée, cet endroit-là, c'est un endroit où il y a la plage et ça vit, c'est-à-dire, il y a le mouv', le dimanche surtout, tout le monde va s'amuser. Mais la nuit, c'est désert, on te dit qu'ici, il y a du monde, je n'y crois pas, déjà, il n'y a pas les lampadaires là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de lampade, donc, ils arrivent, ils sont en voiture, ils rentrent dans la zone, dans la cité, en fait, ils vont au fin fond vers la plage. Elle dit, ah, mais on va vers où là-bas ? Elle dit, non, je prends la chose là-bas, chez les personnes en question. Ils avancent en voiture, ils avancent, ils avancent. Le gars, quand le téléphone, il dit, oui, oui, je suis en route et tout, et tout, oui, nous sommes en route, je suis avec elle, on arrive. après, je te dépose. Pas très loin, le monsieur, en fait, dans les voitures en général, pour ceux qui connaissent bien, lorsqu'on ouvre la portière de la voiture, il y a les lumières qui s'allument. Et on peut fermer la lumière de telle sorte que même si tu ouvres la portière, la lumière ne s'allume pas. Donc, le monsieur désactive cette lumière qui est au-dessus de la voiture. Comme ça, quand ils arrivent à l'endroit, elle dit que c'est, elle voit un grand portail. Comme ça, quand ils rentrent pour garer, devant le portail, elle voit un grand portail noir. Le monsieur dit, attends-moi là et tout, j'arrive. Il désinstalle la lumière, comme j'ai dit, il arrête comme ça. Quand il ouvre la portière, elle ne voit pas autour d'elle. Il descend, il va derrière, il tourne, il va au portail, il tape au pot. Quelqu'un vient, il ouvre le portail et tout. Il dit, oui, elle, la fille dans la voiture, elle ouvre aussi sa portière. Comme la lumière n'est pas allumée, donc, personne ne peut savoir qu'elle a ouvert sa portière parce que ça ne s'allume pas. Elle écoute le monsieur parler. Il dit, oui, non, mais je suis avec elle et tout. Vous pouvez venir, on est tous les deux et tout, j'en ai la personne et tout et tout. Elle n'a pas cherché à discuter ni quoi que ce soit. Elle a glissé de la voiture, elle est descendue, elle a commencé à ramper et elle a couru en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est échappée. Elle a tellement couru qu'elle s'est retrouvée dans les mangroves. Parce que quand tu longes le bord de mer après, les endroits, les mangroves, les bananiers, les badamiers, donc, elle est rentrée là-dessous en fait. Elle a commencé, elle est restée, ils la cherchaient, elle entendait les gens courir, les gens parlent, les gens couraient, les lumières éclairées. Elle est rentrée en dessous, qu'on dit en dessous. Elle a passé la nuit là-bas. Dieu merci qu'on ne l'a pas retrouvée et tout. Quand elle sort de là-bas le matin vers les 7 heures, elle marche, elle est toute fatiguée. Et là-bas en général, il y a des gens, des fois, les gardiens là qui gardent les concessions devant là, des fois, ils vendent les caisses de cigarettes. Le premier qu'elle a trouvé, elle est tombée là et tout. Le monsieur l'a relévée. Qu'est-ce qui se passe ? Elle, il se m'a dit, on a failli me tuer et tout et tout. Le monsieur l'a aidée, l'argent l'a pris, la course, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, elle devait travailler au SNAP où nous on travaillait. Elle n'est pas venue. Oh, on dit, mais elle est où la fille en question ? C'était son prénom et tout. Oh, elle n'est pas venue. Donc, quand elle était copine avec la caissière, on dit à la caissière, appelle là un peu parce qu'elle ne manque jamais le boulot. Déjà, elle vit à côté. Elle est dans le même quartier. Il appelle, elle appelle, le téléphone ne passe pas. Elle dit, ok, je veux passer chez elle. Quand sera possible ? Parce qu'on commençait à 19h, on finissait tard, on pouvait passer chez elle tard. Et comme ça, quelques jours après, elle ne vient toujours pas au travail. La copine, la caissière se rend chez elle. C'est là où elle apprend tout ce qui s'est passé. Elle vient. Et quelques jours après, la fille en question vient nous raconter ça d'elle-même parce qu'elle est revenue au snack. Mais elle a arrêté de travailler. Le monsieur en question ne venait plus au snack. Bref, le même monsieur, l'histoire continue dans une autre ville du Gabon à Lambarénée. Là où moi, je me retrouve avec ma copine avec qui je suis allée travailler là-bas aussi. Elle a travaillé aussi dans un snack là-bas, bien vivant de Lambarénée, que je vais taire le nom. Le monsieur vient. Elle est au bar. Elle est là et toi, elle fait sa mise en place, elle travaille. Et quand le monsieur vient, il dit, oh, ma petite soeur, comment tu vas et tout et tout ? Mais tu fais quoi ici ? Elle dit, ah, moi je travaille déjà ici. Elle dit, ah, et toi ? Elle dit, non. Le monsieur dit, moi je suis venue pour me balader, passer mon week-end, m'amuser. Il dit à ma copine, non, tu ne connais pas des filles dans le coin qui veulent s'amuser et tout et tout, qui sont chaudes ? Il dit, moi je ne connais personne, mais comme la soirée n'a pas encore bien débuté et tout, on vient de commencer. Viens plus tard, peut-être que tu rencontres une fille, mais moi je ne connais pas de filles. Il dit, ok, bon, je vais d'abord aller manger ma bonne taille, brésée et tout et tout. Je reviens après. Elle dit, ok. Le monsieur s'en va, elle continue son travail. Dans la même foulée et tout, un peu moins, un moment après et tout, une jeune fille du quartier qui connaissait bien ma copine, genre la grande, la grande du quartier, viens vers elle. Elle dit, oh, la grande, on dit quoi et tout ? Sers-moi un verre là comme ça, quand il y aura un peu du monde de la soirée, je veux te payer et tout. Il n'y a pas de problème. Elle sert le verre à la fille, donc elles sont assises au bar, les deux discutent. Le monsieur en question revient. Il dit, mais ça va, je suis toujours de retour. Et la fille dit non. Elle demande à la grande que le quart là, c'est qui ? Elle dit non, c'est une connaissance et tout, c'est un grand, je connais Libreville. Mais vraiment, elle dit ça sans pourtant rentrer les détails, ne pas et tout et tout. Le monsieur lui-même s'intéresse à la fille, la fille s'intéresse au monsieur. Dans la soirée, là-bas en boîte, les deux, ils font connaissance et tout. Elle, ma copine, elle n'est pas au courant de ça puisqu'elle est au bar, elle travaille. Eux, ils sont là-bas, la foule en train de s'amuser. Apparemment, la fille en question rentre avec le monsieur, il part à l'hôtel et tout. C'était samedi. Ils dorment ensemble, blablabla, de ce qui se passe et tout. Le monsieur, le matin, très tôt, il se lève de la chambre d'hôtel, il part sans dire au revoir à la fille. Il laisse une affaire de 100 à 150, mais sur le chevet, ils sont bas. Très s'orbeille, le matin à l'hôtel, le monsieur n'est pas là. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Elle appelle le numéro, le numéro ne passe pas. Elle dit, ah, peut-être que... Elle se lave tranquillement, elle sort de l'hôtel, elle s'en va, elle rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, parce que la fille en question, elle avait un enfant, elle arrive chez elle et tout, elle trouve sa mère, la maison familiale et tout, ça se passe bien. Dans la journée, elle commence à avoir des fièvres. Elle commence à avoir des fièvres. Sa mère commence à créer, je dirais que oui, mais toi tu as des fièvres, tu ne dors pas à la maison, tous les jours tu es dehors, tu es dehors tous les jours et tout et tout. Les fièvres, oh, j'ai mal au ventre. Elle commence à faire pipi, genre régulièrement et régulièrement. La mère dit, mais tu as quoi le... Depuis là, tu cries le ventre et tout et tout, essaie de te purger et tout pour peut-être que tu aies constipé des trucs comme ça. Elle dit non, justement, je ne fais que pipi, il n'y a rien d'autre. Dans la soirée, la fille a commencé à avoir le ventre dur. Le ventre ne fait que durcir. Le ventre ne fait que gonfler. Le ventre ne fait que gonfler. La mère a dit, il y a un problème. On a apporté la fille, on la met à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, on fait les examens, on dit, peut-être qu'elle a une infection puisqu'elle fait pipi, mais voici le traitement. Mais on ne voit rien d'autre qui peut lire et tout. On la ramène à la maison. Le puits a commencé à sortir. Le puits a commencé à sortir. La mère, puisque là-bas, elle a embarréné, pour les Gabonais, ils savent comment ça se passe. On peut trouver forcément quelqu'un pour faire un travail spirituel, pour pouvoir... Les traduits patriciens, en fait, pour aider à... La fille, elle a porté sa fille, elle l'a emmenée sur la route. Elle a dit, c'est la route, alors, elle est dans les petits villages qui sont pas loin de la grande ville. Elle allait voir les messieurs et tout qui ont soigné la fille. Non, la fille, ce qu'il ne sait pas, c'est que tu as dormi avec quelqu'un qui t'a mis quelque chose dans le ventre. C'est cette chose-là, justement, si on ne soigne pas ça, ça va pourrir, comme tu as commencé à faire sortir le puits là et tu vas mourir. Il t'a laissé l'argent, l'argent là est où ? Elle dit, je ne sais pas, elle n'a rien fait de concret avec l'argent, c'est-à-dire, tu rentres, tu paies le pain, tu paies les goûters à l'enfant, des trucs comme ça, mais rien de concret. Heureusement qu'elle avait sa mère, sa mère a sorti les sous, on l'a soigné et tout et tout. Et dans le quartier, puisqu'elle connaissait ma copine dans le même quartier, comme j'ai dit au début, c'est une grande du quartier. Les rumeurs disent, oh la fille et tout et tout, elle est malade et tout, on l'a emmené sur la route. Ma copine se rapproche de la famille que... Ma petite, elle est malade, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, le monsieur, il paraît qu'elle a dormi avec un monsieur, on ne le connaît pas, c'est le monsieur qui lui a fait quoi, 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 maintenant elle est malade, elle a l'eau plus qui sort du vent. Donc, ma copine en question revoit le monsieur puisqu'elle connaissait le monsieur, c'est le même monsieur dont je parlais à Libreville et c'est le même monsieur qui s'est passé aussi à l'embariner avec le monsieur. Et l'histoire que je raconte, c'est une histoire vraie parce que le monsieur en question, moi je le connais bien et c'est un monsieur de l'église. Jusqu'à maintenant, il est dans cette église, il est responsable de cette église-là à Libreville. Donc, je vais simplement dire aux filles de faire très attention. Ne pas faire confiance à quelqu'un parce que c'est un homme de l'église, c'est un chef, c'est ceci, c'est cela. Tout le monde de nos jours a les longs yeux. Donc, vraiment de faire attention aux filles. Donc, c'était un peu ça mon histoire et bonne soirée à tout le monde. Likez, partagez. Wow, vous avez entendu ça? C'est hors du commun, vraiment. Faites très attention. Si vous soyez-vous, rendez-vous pour la suite. Tout à l'heure, restez connecté ou encore abonnez-vous sur ce board. Sous-titrage Société Radio-Canada